Autolib, c'est la fin et le début d'une nouvelle ère pour l'autopartage dans le Grand Paris. Si vous êtes francilien, vous remarquerez sans doute que les voitures électriques du groupe Bolloré vont être retirées de la circulation à partir d'aujourd'hui. Pour l'après, tout devrait aller très vite. Jean-Gabriel Bourgeois, vous nous révélez que Renault se lance dès cette semaine. L'offre est déjà prête, selon nos informations. Renault et la mairie de Paris vont annoncer cette semaine un nouveau système de véhicules en libre-service. Ça sera du 100% électrique et ça va se mettre en place très rapidement, nous dit-on. D'autres constructeurs planchent également sur le dossier, Peugeot, Daimler ou encore Volkswagen. Mais sans attendre ces nouvelles offres, les usagers d'Autolib se sont déjà retournés vers les voitures aujourd'hui disponibles en libre-service à Paris. Chez l'américain Zipcar, c'est très net, on ressent depuis quelques jours les effets de la fin d'Autolib. Benoît Roblin est le directeur de la mobilité. On a eu une croissance à trois chiffres. On a un effet de report naturel des personnes qui utilisaient Autolib fréquemment sur les acteurs qui sont présents sur le marché. Chez son concurrent Communauto, on espère bien profiter de l'ouverture du marché comme l'explique sa responsable Fédérica Campina. On y pense, on est très pragmatique. Quoi qu'il arrive, on essaiera toujours d'avoir des véhicules qui sont les moins impactants que possible en termes de pollution. Communauto qui voit aussi la courbe de ses abonnés monter en flèche depuis l'annonce de la fin d'Autolib. Le groupe envisage sérieusement d'augmenter sa flotte de véhicules si la tendance se poursuit. Information signée Jean-Gabriel Bourgeois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !